bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire la revue de mon fameux dp de chez tini schnick schnack alors c'est celui ci donc je rappelle que c'est une boutique allemande que je ne connaissais pas donc que j'ai testé et d'après vos commentaires vous aviez hâte que je vous fasse un retour sur cette toile donc ça y est ces choses faites elle est terminée depuis un peu plus d'une semaine mais j'ai pas eu le temps de filmer la revue donc maintenant je prends le temps donc c'est une boutique allemande tini schnick schnack les toiles sont licenciés alors là c'était une toile en diamant carré en 40 par 40 cm l'artiste alors c'est vrai que c'est dommage il n'y a pas le nom de l'artiste sur la feuille la feuille de route mais bon c'est sandrietta elle fait de l'intelligence artificielle et je suis allée voir parce qu'effectivement cette ce dessin a un nom et il s'appelle carly voilà donc je suppose que c'est le nom de cette petite bestiole là voilà bon allez je je fais pas plus de mystère je vous montre la réalisation voilà ma chérie alors j'ai pas mis la lumière du plafond là c'est vraiment la lumière naturelle sans sans filtre sans rien c'est vraiment la toile telle qu'elle est et vous voyez ici ça brille de fou et c'est comme ça sur toute la toile donc là vous le voyez mieux en fonction peut-être de l'orientation de la caméra mais elle brille de mille feux de partout alors je vais essayer de faire quelque chose à une revue assez détaillée alors on va commencer par l'aspect général par rapport au rendu et à la fidélité de l'image alors si on regarde un petit peu l'image moi de manière générale je trouve que c'est super parce que vous voyez ici à des zones de flou et je pense que c'est tant mieux finalement dans ce genre de dp qui est quand même petit un 40 par 40 cm ça rend hyper bien on voit bien les zones de flou on voit que ce sont des feuilles des fleurs mais ça reste flou et en fait c'est super adapté je trouve ce type de dessin artificiel par rapport au rendu je trouve que c'est génial et la bestiole essentielle donc ici donc je suppose qu'elle s'appelle carly je sais pas voilà elle est aussi magnifique le rendu est super j'adore mais vraiment j'adore 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 c'est c'est magnifique j'ai pris un plaisir vraiment de dingue à faire cette toile je la trouve quand même hyper fidèle au dessin je suis vraiment vraiment ravie alors ensuite au niveau des couleurs donc c'est une toile qui a 50 couleurs dont deux abés alors les abés je voulais montrer d'un peu plus près donc il y en avait donc tout autour là des ailes il y en avait un peu ici dans les ailes je vais vous montrer donc le premier abé c'était un abé blanc je vous montre en même temps la pose nickel la pose très serré qui clipsent vraiment alors là pour ceux qui aiment le bruit là qui fait clic clic là mais vous l'avez donc voilà les abés ça faisait tout le tour de ces ailes il y en avait une grosse zone de bloc là ici vous voyez là il ya un petit détruit mais c'est pas grave donc là aussi sur cette aile là donc il y avait tout le tour vous voyez la pause elle est quand même splendide en plus moi je pose au multi placer donc les écarts alors effectivement on en voit un peu plus dans le dans les couleurs claires d'ailleurs on voit que j'ai placé au multi placer mais franchement c'est c'est nickel la pause elle est vraiment incroyable après oh il est trop beau regardez ses yeux non mais ses yeux c'est trop beau j'adore mais vraiment je suis fan 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 il ya plein 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 d'autres types de dessins animaliers de cet artiste mais vous avez aussi d'autres types de dessins très kawaii sur sur le site vous pouvez aller voir je crois même qu'il n'y a pas que de l'intelligence artificielle ensuite le deuxième abé qu'on avait c'était celui ci là donc vous voyez il y en a un petit peu partout ici donc c'est un b en fait alors la couleur de base c'était plutôt du violet prune est en fait bon c'est un peu un rendu bleu vert parce que c'est une couleur foncée donc on avait une belle zone ici mais moi ça m'a pas dérangé parce que étant donné le placement ça m'a pas dérangé regardez ils sont vraiment trop beau alors il ya juste après on en parlait donc là ici en a mais je pense que ça ne servait à rien d'en mettre ici et il y en a aussi deux noms c'est pas la pliure de sa bouche on va dire ici qui n'était pas à mon sens utile mais après voilà je suis ravi quand on regarde bien l'image donc on voit bien aussi qu'elle est sur un tronc d'arbre quand je dis elle c'est la bestiole sous-entendu la bestiole ici on voit bien aussi qu'il ya du flou qu'il ya une petite barre là de dans le bois donc si je vous remontre un petit peu l'image on voit bien ici là voilà donc ici c'est un peu flou aussi mais alors c'est ça brille tellement que on voit rien mais il ya quand même des dégradés de couleurs mais on sait c'est magnifique non je trouve que c'est très très bien fait je suis très contente c'est vraiment magnifique j'ai fait tomber parce que j'essaie de faire les choses bien j'ai tout écrit enfin tout écrit j'écris tu as d'ailleurs ça me fait penser mon mari me dit mais a crité à qui t'écris une lettre je fais mais j'écris pas de lettre je fais un plan parce que vraiment je vais essayer de vous dire un maximum de choses et donc pour pas oublier j'ai écrit mais parce que la plupart du temps quand je suis une revue c'est un petit peu au feeling à l'instinct j'ai pas de j'ai pas de plan rien voilà je souffle vraiment les choses qui sont extrêmement importantes je me note pour vous pensez à vous lire parce qu'on ne sait jamais si j'oublie mais sinon non donc dans cette partie de l'aspect général et du rendu honnêtement je suis hyper hyper contente voilà il ya juste ces deux petits abeilles si je sais pas trop ce qu'ils font et ici aussi je pense que on aurait pu laisser la couleur noire ça n'a pas d'intérêt parce que vous regardez ici là la pâte elle est elle est quand même bien noir on voit qu'un tout petit peu d'effet d'une différence de couleur mais sur ce type de dessin voilà donc sachez que si vous achetez cette toile moi je vous conseille de mais j'ai rien changé j'ai fait aucune substitution j'ai volontairement j'ai laissé la toile telle qu'elle pour que vous puissiez avoir un avis complet du rendu donc là voilà ici je vous conseille moi plutôt de mettre que du noir un ici et peut-être là sa plivure de bouche ensuite on va parler de la pause alors la pause je vous ai déjà montré un petit peu honnêtement c'est extrêmement serré ça pop pas moi j'ai tout fait quasiment au multi placer il ya de très alors ici tout là-haut c'est une grosse zone de blocs donc c'est allé très très vite et ensuite vous avez quand même des bonnes zones de de blocs mélangé du confetti donc c'est un excellent excellent compromis pour ceux et celles qui aiment faire qui aiment avoir les deux dans une toile honnêtement cette toile elle est parfaite après je voulais vous montrer aussi des couleurs là dans les ailes là décidément couleurs dans les ailes là on avait des couleurs ultra lumineuse c'est orangé là mais vraiment c'est ça illumine j'ai pas ça rend autant que à l'oeil nu mais vraiment on avait des couleurs flashy qui rendait hyper bien voilà j'adore mais vraiment j'adore je suis je suis plus que contente vraiment de cette fois je suis heureuse d'avoir découvert cette société et j'espère que ça vous plaira que vous voilà que ça va vous donner au moins un avis mais moi j'adore sincèrement j'irai pas de dire mais mais j'adore ensuite au niveau des diamants eux mêmes alors alors je vais vous montrer donc voilà j'ai mis dans ce type de rangement donc vous regardez pas ces boîtes là c'est des boîtes qui sont vides mais voilà j'avais mis dans ce type de de rangement alors pour rappel les diamants sont arrivés en sachets ribambelle par ordre de dmc il y avait un petit peu de statique donc moi systématiquement quand ce sont des diamants résine et je vous confirme ce sont bien des diamants en résine étant donné les déchets pardon les déchets qui avait ce sont bien des diamants en résine alors si je vous montre un peu plus près juste voilà les abeilles dont je parlais donc bon celui là il est très connu c'est le 5200 donc il m'en reste encore pas mal et on avait celui ci le 154 abe donc qui a priori une couleur un peu prune comme ça mais qui a un reflet bas bleu quoi bleu vert mais bon pour ici franchement ça me gêne pas ici ça aurait pu être évité comme je disais avant et puis là aussi ça va pas trop d'intérêt à mon sens voilà ensuite au niveau des symboles alors alors aussi niveau de la toile tout était collant parfaitement j'ai pas j'ai eu aucun problème de colle sur cette toile tout était très bien hyper collant enfin pas j'ai eu aucun souci est ce que les diamants glissait non il ne glissait pas donc vraiment un retour moi je suis plus qu'enchanté d'avoir découvert cette boutique ensuite au niveau des symboles alors moi j'ai eu quelques soucis avec quatre symboles deux fois deux alors je vais essayer de vous les trouver je vais trouver un autre en fait voilà ces deux symboles là ils sont quand même très très proche même si là on voit bien la différence de couleurs etc je vous assure que quand ils sont dans la même zone c'était je pense que j'ai dû me planter quand même peut-être une ou deux fois j'ai dû me planter honnêtement c'est pas c'est pas si évident que ça de distinguer ces deux types de symboles donc il y avait celui ci est un autre vraiment et là c'est sûr je me suis planté parce que c'était ces deux symboles là donc on a un hashtag et puis là on a une espèce de de barrière voilà donc il faut quand même être concentré quand vous faites du dp et que vous faites autre chose en même temps que vous écoutez ou fait autre chose voilà vous pouvez facilement vous tromper bien qu'aussi que les couleurs à soit voilà légèrement différente hein mais je vous assure qu'on peut facilement se tromper ces symboles là était voilà était vraiment trop pardon je vous ai fait bouger trop proche à mon à mon goût après au niveau justement de la lisibilité des symboles je l'avais déjà montré dans l'ouverture de boîte mais sincèrement tous les symboles étaient très lisibles très clair je n'ai eu aucun problème juste à part des symboles trop proches mais après tout était très lisible il n'y avait pas de flou du tout ensuite au niveau des quantités alors les quantités donc il me reste de tout mais il ya quand même certaines couleurs où je me suis arrêté un peu de respirer je me suis dit est ce que je vais avoir assez alors par exemple voilà pour cette couleur f1 voilà il me reste que ça bon il n'avait déjà pas beaucoup mais il avait quand même enfin voilà j'ai à la fin je me dis mince est ce que je vais avoir assez et celle-ci aussi c'était la couleur 161 voilà j'étais un peu limité alors que sur d'autres couleurs par exemple la couleur jaune là du fond voilà j'ai encore tout ça de rab au niveau de la qualité des diamants alors moi il me semble quand même que j'ai eu beaucoup de diamants avec des petits des petits débords voilà c'était quelque chose que j'ai remarqué sur cette toile et comme c'est très serré mais en fait vous le remarquez rapidement quoi c'est tellement serré que vous voyez quand il ya un léger écart tiens mais c'est bizarre et en fait c'est parce qu'il ya un petit débord et un minuscule débord se remarque très vite quand vous avez une pause de qualité comme ça très serré voilà donc je peux pas vous faire de retour sur le service à prévente de cette boutique parce que mais en fait j'ai eu suffisamment diamant pour tout donc je peux pas vous donner un retour sur le service à prévente ce que je peux vous dire c'est que cette toile est toujours disponible sur le site donc je vous mettrai le lien en barre de description et d'ailleurs je crois qu'elle est en promotion alors oui pour les promotions des fois vous avez des codes de 10% que la boutique diffuse sur en tout cas pour moi sur instagram j'ai pas facebook donc peut-être que c'est fait aussi sur facebook mais en tout cas sur instagram dans les stories ils mettent parfois des petits codes promo de 10% donc voilà je vous invite à aller voir si ça vous si ça vous intéresse qu'est ce que je peux vous dire d'autres oui alors ensuite ce que je voulais vous dire c'est qu'ils viennent de sortir il n'ya pas longtemps des espèces de gros stickers vous savez que vous devez coller sur ou un t-shirt ou un autre support avec votre fer à repasser et j'ai vu des visuels trop trop joli donc je pense que je vais en acheter un ou deux et elle avait fait une démo la personne de la boutique sur une valisette vous savez les valises est tout simple noir sans rien dessus sans fioritures et elle a fait cette espèce de décalcomanie c'est magnifique donc je vous invite à aller voir vraiment moi je pense que c'est sûr je recommanderais ce dp en plus qui est en promotion et je recommanderais aussi d'autres d'autres articles il ya plein de toiles mystères j'adore alors les toiles mystères si vous êtes réticente à faire une toile mystère sans connaître avant le dessin vous pouvez quand même facilement obtenir l'image en ayant fouillé sur youtube dans les petites vidéos vous allez voir elle montre des fois les enfin montre les visuels ce sont des toiles avec des numéros de mémoire 101 102 103 104 105 106 et c'est les numéros des dp mystères moi je vais m'en prendre une c'est sûr parce que j'aime bien le côté mystère après il ya tellement d'autres images qui sont jolies qu'est ce que j'avais acheté aussi cette boutique ah oui j'avais acheté le petit aimant mais bon je n'ai pas mis là mais c'était super en fait il est tellement lourd que j'ai même pas eu besoin de mettre un aimant en dessous ça tenait le papier tout seul et après j'avais acheté la petite colle glu là que j'ai testé sur une petite toile en strass et diamants spéciaux sur une petite zone et honnêtement c'est nickel donc voilà alors j'ai pas de partenariat rien du tout c'est vraiment mon avis personnel sincèrement je recommande cette boutique mais vraiment c'est je suis enchantée j'ai aucun négatif quasiment à dire voilà les seuls négatifs ce qu'il y avait beaucoup de débords sur les diamants ça c'était un truc qui peut peut-être déranger mais bon c'est vrai qu'il faut faire du tri mais j'ai eu quand même suffisamment diamants et puis après bon bah comme dans d'autres compagnies je suppose que les toiles ne sont pas retravaillés à la main mais voilà il ya juste cette salle là qui me gêne un petit peu sur sa patte donc peut-être je vais laisser comme ça mais bon vous pouvez mettre du noir si vous voulez voilà j'attends vos retours avec impatience moi aussi vraiment j'espère que cette cette revue vous a plu dites moi ce que vous pensez de ce dp est ce que vous avez déjà testé cette compagnie ou est ce que vous allez le faire voilà moi vraiment c'est un oui archi oui je suis hyper hyper contente voilà eh bien j'attends vos petits retours n'oubliez pas le petit j'aime n'oubliez pas le petit commentaire ou un émoji même abonnez vous pour ceux qui ne sont pas abonnés vous pouvez vous abonner et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures